Souvent tu es là et puis tu penses que tu n'as pas de famille. Jean-André tu es au félin parce que personne ne te calcule, on ne t'appelle pas, ce qui t'arrive c'est toi sur le terrain que tu gères et tu as de la famille. Souvent tu penses que tu n'as pas d'amis, non tu appelles, on ne prend pas, ce mec qui tu as fréquenté, tu écris, personne ne te répond, non tu as des amis. Souvent tu penses que personne ne t'appelle, non tu les as. C'est que eux ils attendent que tu réussisses d'abord, tu vois, quand tu as réussi, ils vont sortir d'un dos. Ils attendent, ils sont très patientes jusqu'au jour où ça commence à marcher chez toi, jusqu'au jour où il y a l'agent, jusqu'au jour où ça tâche chez toi et puis maintenant ils vont sortir pour te manifester qu'ils sont, ils vont sortir d'un dos et tes problèmes. Mais ce que tu dois faire c'est que si jamais tu réussis, si jamais tu t'en sors, c'est-à-dire que tu t'es battu seul, tu as tout fait seul et puis un matin Dieu dans sa grâce t'a élevé, il faut savoir faire le truc des personnes qui sont autour de toi. Il faut savoir avoir des rapports qui sont autour de toi. Moi je pense qu'il y a trois rapports avec les gens. Parce que quand tu n'as rien, c'est toi qui te présente aux gens. Tu vois, dans les réunions de famille, vous êtes assis, vous vous posez, et puis un coup tu es en train de cacher vos téléphones. Mais c'est qui lui là ? Toi tu es qui ? Puis présente-toi et puis toi ceux-ci là t'es présenté, non, je suis l'enfant de tel, je suis... Mais quand tu as l'agent, c'est quelqu'un qui vient, tu ne me reconnais pas, toi aussi, tu es sur le cousé du neveu, de la nièce, de l'homme, de l'homme, eux-mêmes ils viennent vers toi, je te promets. C'est pourquoi quand tu deviens quelqu'un, il faut savoir les gérer. La première catégorie des personnes, je les appelle les VIP, tu vois, ce sont les privilégiés. Eux, ils doivent bénéficier de ta réussite. C'est ceux-là qui t'ont encouragé, ceux-là qui ont prié pour toi, ceux-là qui avaient les mots qu'il fallait, ceux-là qui t'ont pas rabaissé, ceux-là qui t'ont rélevé quand ça n'allait pas, ceux-là qui t'ont orienté par moments, ceux-là qui t'ont pistolé, ceux-là qui t'ont recommandé, ceux-là qui ont donné la valeur à ce que tu es, à ce que tu fais, jusqu'à ce qu'un matin, BIM, tu as devenu quelqu'un. Ceux-là, quand tu deviens quelqu'un qui t'ont refait ses dépensables, la deuxième catégorie, c'est les gens qui doivent voir ton succès, mais ils ne doivent pas bénéficier. Oui, je te dis, peu importe qui ils sont, ils sont membres de ta famille, ton partenaire, vous connaissez depuis même que vous étiez à la maternité ensemble. Ce sont ces personnes-là qui vont passer leur temps à te comparer, à te rabaisser, à t'insulter, à ne pas croire en toi. Des gens qui vont constamment être en train de dire tes défauts, c'est-à-dire où tu as besoin qu'on t'encourage, qu'ils ne prennent pas ton appel, qu'ils te gèrent mal. Ceux-là, quand tu deviens quelqu'un, il faut les boire. C'est moi qui dis ça. Maintenant, la troisième catégorie, tu sais c'est quoi ? Ce sont les gens même, ils n'ont pas besoin de voir qui tu es devenu, ils n'ont pas besoin de profiter de qui tu es devenu, parce qu'ils ne savaient même pas qui tu étais et ils ne savent pas qui tu es devenu. Ce n'est pas tout le monde dans la vie, on ne montre pas tout le monde, il y a des gens, il faut les laisser où ils sont. De toute façon, il y a distance entre nous, garder la distance réglementaire, c'est important. Ce n'est pas simple, mais réussissez quand ?